L'article 24 de la loi de sécurité globale prévoit sans préjudice du droit d'informer de pénaliser d'un an de prison et 45 000 euros d'amende la diffusion de l'image, du visage ou tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme en intervention lorsque celle-ci a pour but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Le texte a recueilli 146 votes pour et 24 contre. Mais d'où ? A quelle heure ? A quelle heure on a la mémoire si courte ? Comment ne pas se rappeler du bon nombre de vidéos qui dénoncent les opérations trop violentes de la police ? Des témoignages plus poignants les uns que les autres de manifestants qui ont peur de retourner aux manifestations ? Théo en 2017, c'est un film qui nous a bien montré qu'il a été victime d'une violence policière inouïe. On se rappelle également de l'affaire Alexandre Benalla identifiée grâce à « Je le rappelle » au film d'un manifestant. L'affaire Cédric Chouvia en début d'année, mort à la suite d'une intervention policière. Là encore, c'est un passant qui a filmé la scène. Outre-Atlantique, c'est bien la diffusion d'images qui a permis de voir comment George Floyd s'est fait tuer par un policier. Les forces de l'ordre, qui mutilaient déjà presque en toute impunité, sont désormais en roue libre. C'est ce gouvernement qui prône la liberté de la presse dans certains cas et qui va protéger sa police et censurer le journaliste dans l'autre. Lorsque nous voyons la police censée assurer notre sécurité mutilée, borgnée et réprimée, il va du bon sens de filmer pour dénoncer, pour se protéger. Les journalistes dans les manifs, les jeunes dans les quartiers le faisaient. Qu'en sera-t-il à partir de maintenant ? 146 votes pour et 24 contre. Mais d'où ? A quelle heure ? A quelle heure la protection des personnes qui font un métier est un débat ? Est-ce normal d'être pris à partie parce que l'on fait son métier ? Pour les actions de quelques débiles, l'ensemble des personnes payent ? Oui, les agents des forces de l'ordre doivent respecter une certaine conduite et être sanctionnés lorsque ceux-ci ne les respectent pas. Mais est-ce au tribunal de Twitter, Facebook ou Instagram de juger ? De faire la loi et se venger en direct au nom de la vendetta ? Qu'est-ce qu'un état de droit lorsque le citoyen se font justice eux-mêmes ? Bien sûr, certaines vidéos ont aidé à dénoncer les personnes qui n'incarnent pas les valeurs des forces de l'ordre. Des connards, il y en a partout. Combien d'affaires d'agressions sexuelles, de maltraitances, de différents métiers qui sont censés prendre soin des autres ? Infirmiers, pompiers, travailleurs sociaux, médecins, profs, etc. Beaucoup ont éclaté sans la mise en avant des coupables. Malgré la gravité, les personnes ont la possibilité de rester anonymes vis-à-vis du grand public. À qui leur les forces de l'ordre n'y ont pas droit ? Enfin, une dernière question. Aux Etats-Unis, la vidéo a-t-elle permis d'arrêter les violences policières ? Les dernières affaires de cette année ont démontré que non.